Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, le président tunisien Kay Saïed, prêt à dissoudre le Parlement. Un menace qu'il mettra à exécution si le nouveau gouvernement proposé par le nouveau Premier ministre, Elias Farfar, n'obtient pas la confiance des députés. L'agriculture au cœur de la campagne électorale togolaise qui tire à sa fin. Les sept candidats en liste pour l'élection présidentielle du 22 février 2020 sont unanimes. Le développement du principal pourvoyeur d'emplois dans le pays est plutôt nécessaire. Et puis l'artiste congolais Fali Poupa de retour à Paris après 10 ans pour le plus grand bonheur de ses fans. Celui qu'on surnomme El Maravioso sera sur la scène de l'accord Arena à Bercy le 28 février 2020. En Tunisie, l'impasse politique se prolonge. Le président Kay Saïed envisage une dissolution du Parlement si le gouvernement n'obtient pas le vote de confiance des députés. Le Premier ministre Elias Farfar a jusqu'au 21 février pour remettre sa liste aux parlementaires. Kamesh Katapoulé. La Tunisie traverserait sa pire crise politique depuis son indépendance en 1956, estime le président Kay Saïed. Ce lundi 17 février, le chef de l'État a envisagé une dissolution du Parlement. Une mesure nécessaire si le Premier ministre Elias Farfar n'obtient pas le vote de confiance des députés. Samedi dernier, la scène politique tunisienne s'est retrouvée une nouvelle fois bousculée. Et pour cause, le retrait d'Enarda du gouvernement, le principal parti du pays. Si le gouvernement qui sera présenté au Parlement n'obtient pas sa confiance, il y aura une dissolution du Parlement et un recours au peuple qui détient la souveraineté. Chacun doit prendre ses responsabilités à ce stade historique, crucial et difficile. Depuis les dernières élections législatives en octobre dernier, l'instabilité politique persiste en Tunisie. Aucun parti politique n'est majoritaire au Parlement. Les députés peinent donc à s'accorder sur la formation d'un nouveau gouvernement. Et Elias Farfar parviendra-t-il à gagner la confiance des parlementaires ? Depuis hier soir, les partis concernés par la composition du gouvernement, apparemment, se sont mis d'accord pour la première fois, si j'ose dire. Ils vont élargir tout d'abord ce gouvernement avant de passer devant le Parlement et gagner la confiance. Le Premier ministre, Elias Farfar, a jusqu'au 21 février pour remettre sa liste aux députés. S'il ne parvient toujours pas à obtenir le vote de confiance, le président Kaïs Saïed pourrait déclencher des élections anticipées. La compagnie électorale tire à sa fin au Togo. Si les candidats rivalisent d'ardeur pour convaincre l'électorat, il reste unanime sur un projet de société, le développement de l'agriculture. Un secteur, on ne peut plus important, qui occupe 40% du produit intérieur brut du pays. L'agriculture togolaise occupe 40% du produit intérieur brut du Togo. Ce secteur à forte valeur ajoutée occupe une place non négligeable dans le projet de société des candidats à la présidentielle du 22 février. Chez Agbo Yomekojo, les réformes agricoles pèsent 8% de l'ensemble des réformes proposées. Il s'agit entre autres de la mise à disposition de 5 hectares de terre agricole à chaque groupe de coopératives spécialisées ou encore la création des unités de transformation des produits locaux, un point qui fait l'unanimité chez tous les candidats. Nous allons essayer de dynamiser certaines d'autres cultures pour que les cultures de rente, que nous allons essayer de généraliser selon les spécificités régionales, pour que la population qui se retrouve là-bas ait des revenus décents. Avec ces espaces cultivables qui sont là, disponibles, que le Togo continue d'importer des denrées alimentées, par exemple le riz, alors que nous avons des chômeurs, cela voudrait dire que la volonté politique fait défaut. Pour le candidat fort Niassimbe, il y a lieu d'adapter la formation professionnelle à la modernisation de l'agriculture. Les contenus qu'on leur donnera, ce sont des contenus modernes. On ne leur apprendra pas comment tenir la roue pour s'arcler, non. On leur apprendra peut-être comment manier un tracteur, comment labourer rapidement, comment choisir la culture, comment savoir quelle est la priorité du sol et choisir la culture qui va avec. Donc ce sont ces techniques-là qui leur seront enseignées et ils pourront pratiquer au point d'un exploitant ou d'une entreprise. Si tous restent unanimes sur la modernisation de l'agriculture, les méthodes pour y parvenir divergent. À ce jour, le bilan du développement agricole reste mitigé. Les autorités togolaises tablent sur l'année 2028 échéance pour accroître le volume des prêts au secteur agricole, de 0,2% à 5% grâce au mécanisme incitatif de financement agricole. Il va sans dire que la psychose autour du coronavirus se répand dans le monde entier. Les opérateurs économiques du secteur du tourisme africain ne sont pas épargnés. Depuis la découverte du virus en Chine, les annulations de réservations s'enchaînent. Conséquence, les recettes de la saison touristique sont en chute, provoquant un énorme manque à gagner enregistré par les différents acteurs et professionnels de la filiale. L'industrie touristique représente l'un des premiers pourvoyeurs d'emplois avec plus de 7 millions de travailleurs en Afrique de l'Ouest. L'épidémie du coronavirus, découverte en Chine en décembre 2019, est assez préoccupante et inquiétante car elle compromet l'activité touristique, le gouvernement chinois ayant suspendu les voyages organisés et déconseillé à ses ressortissants de partis à l'étranger. Évidemment, le tourisme africain pourrait se poser des questions, élargir des solutions de tourisme inter-africain qui puissent être une alternative devant ce type de crise quand ça arrive. Mais de toute façon, qui dit tourisme pour une zone ou un pays, dit dépendance vis-à-vis, la plupart, de l'étranger. Et la Chine étant un pays moteur de l'économie mondiale, mais aussi dans le secteur du tourisme, parce qu'ils voyagent beaucoup, ils enrichissent beaucoup le secteur touristique dans le monde entier, et évidemment, l'Afrique ne se rend pas à reste. Connues comme les destinations les plus fréquentées par les Chinois sur le continent, l'Égypte, le Kenya, le Maroc, l'Afrique du Sud et l'île Maurice sont les plus touchées par cette perte économique. Évidemment, il faudra développer d'autres provenances touristiques mondiaux et de développer aussi les destinations africaines, surtout la destination sénégalaise. Nous pensons que les touristes américains du peu qu'il y en a, les touristes sud-américains, les touristes asiatiques devraient être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus touchés dans nos campagnes commerciales. Selon les prévisions, près de 200 millions de touristes chinois devraient partir à la découverte du monde en 2020, une situation pas très évidente vu l'apparition du coronavirus qui contraint plusieurs pays africains à restreindre les vols en provenance de la Chine afin d'éviter la propagation de l'épidémie sur leur territoire. Les motos connues sous le nom d'Okada et les tricycles appelés Keke n'ont plus le droit de circuler dans les principales artères de Lagos depuis ce 1er février. Décision prise par les autorités de la capitale économique du Nigeria dans le but d'assainir le trafic et réduire le nombre d'accidents mortels. La mesure loin de faire l'unanimité chez les habitants de Lagos comme nous allons le voir dans ce sujet de la rédaction. Depuis le 1er février, les habitants de la capitale économique du Nigeria doivent se tourner vers des modes de transport alternatifs à la suite de l'interdiction des motos, taxis et tricycles commerciaux dans la majeure partie de Lagos. Depuis l'entrée en vigueur de cette interdiction, Abisoye Adéni, jeune avocate de 23 ans, doit rajouter 30 minutes de marche à son trajet pour rejoindre l'arrêt de bus où elle prendra le bus qui l'amènera à son lieu de travail. Un trajet qui lui prend près de 2 heures désormais. J'avais l'habitude de prendre un mototaxi ici mais je ne vais pas le faire ce matin. Donc je dois subir le stress de la marche à pied d'ici au stade. Ce n'est pas facile du tout. La ville a connu des perturbations généralisées à la suite de la récente interdiction des mototaxis et des tricycles communément appelées Okada et Keke Napep dans la ville. Plusieurs manifestations ont eu lieu depuis le 1er février. Les anciens conducteurs déplorent leur perte de revenus dans un pays où le chômage est de 23%. Les start-up GoKada et MaxNJ, qui avant l'interdiction avaient levé des millions de fonds étrangers, ont appelé le gouvernement à les réglementer plutôt qu'à les interdire. Le gouverneur de l'État de Lagos, Babadjide Sanwa Olu, a justifié cette décision qui a pour objectif, selon lui, de réduire la congestion du trafic et d'améliorer la sécurité en invoquant des taux d'accident élevés chez les mototaxis et les tricycles. Si vous vous rendez à un arrêt de bus, vous voyez des tonnes de personnes rassemblées attendant le bus. Et quand un bus arrive, tout le monde se bat et court pour monter dedans. Par conséquent, personne ne considère les personnes handicapées et personne ne leur donne la priorité. C'est chacun pour soi. Depuis l'interdiction, le gouverneur a lancé 55 bus supplémentaires et inauguré 14 ferries publiques, promettant une expansion des deux moyens de locomotion. Le plus grand ferry peut transporter 60 passagers. Cependant, Lagos, c'est 20 millions d'habitants. Ces mesures sont loin de résoudre le problème, selon les millions de résidents qui espèrent que les autorités locales reviendront sur cette décision. Après 10 ans d'absence, le musicien congolais Fali Ipupa revient à Paris avec un concert qui se tiendra ce 28 février à l'Accor Hotel Arena à Bercy. Artiste engagé, il a décidé de reverser une partie des bénéfices de ce concert à la fondation du docteur Denis Mukwege qui lutte contre les violences faites aux femmes. Fraterne Dakei Senga et Nelie Bessa. C'est connu depuis plusieurs mois, le chanteur congolais Fali Ipupa est attendu en concert à Paris ce 28 février à Accor Hotels Arena. Après 10 ans d'absence, Fali Ipupa, l'un des plus grands artistes congolais de sa génération, entend défendre sa notoriété sur l'une des scènes emblématiques du territoire français. Il y aura de la bonne musique, il y aura des surprises et on va vraiment faire une grosse fête à Paris. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait des concerts live à Paris. Donc là on revient vraiment en force, on est déterminé, on a envie de faire plaisir aux gens. Donc les gens qui ont déjà pris leur ticket, le rendez-vous est pris pour le 28 février. Et ceux qui n'ont pas encore chopé leur ticket, il faut speeder parce qu'il ne reste quasiment plus de place. Donc voilà, tenez-vous prêts, le 28 février, 20h30 je suis sur scène. La Accor Hotels Arena, c'est plus de 20 000 places et l'artiste se dit prêt pour le défi. Celui qui défend actuellement son propre style musical qu'il appelle Tokos, déclare qu'il était grand temps pour un autre passage inoubliable à Paris. C'est même pas un défi, je pense que c'est une suite logique pour moi. J'ai déjà fait l'Olympia à Paris, j'ai fait deux fois Zenith. Je pense que la next step pour moi c'est Bercy, ex-Bercy Accor Hotels Arena. C'est normal, aujourd'hui je pense que j'ai un public qui me reclame. Je pense que pour satisfaire tout le monde, il fallait aller quand même à Bercy. Après son concert à Paris, Fali Ipoupa a décidé de reverser une partie des bénéfices de son concert à la fondation Panzi du docteur Denis Mukwege, l'homme qui répare les femmes et prix Nobel de la paix 2018. Le docteur Mukwege lutte contre les violences faites aux femmes en République démocratique du Congo. L'actualité sportive pour terminer avec la cérémonie du tirage au sort de la sixième édition du championnat d'Afrique des Nations qui s'est tenue le 17 février à Yaoundé au Cameroun. Les 16 délégations qui vont prendre part à la compétition connaissent désormais leurs futurs adversaires. Prévu du 4 au 25 avril, le chan 2020 sera la première compétition majeure de football masculin qu'abritera le Cameroun depuis 1972. Reportage de notre correspondant Thierry Ndassa. Les 16 sélections attendues pour le sixième championnat d'Afrique des Nations connaissent désormais leurs adversaires. La cérémonie du tirage au sort du chan 2020, prévue du 4 au 25 avril au Cameroun, s'est tenue le 17 février à Yaoundé en présence des officiels camerounais et d'une importante délégation de la Confédération africaine de football. Le Cameroun n'avait plus abrité une compétition majeure de football masculin depuis 1972. Le chan, selon le ministre camerounais des Sports, aura également pour but de redorer le blason du pays des lions indomptables. Le Cameroun assumera davantage à la faveur de la rencontre festive et sportive qu'est le chan sa votation de foyer ardor de la fraternité africaine. Il accueillera mieux encore la trajectoire de son destin de danse nation de football. De belles rencontres en perspective. Dans la poule A, le Cameroun pays organisateur fera face au Mali, au Zimbabwe et au Burkina Faso. Dans la poule B, un gros derby congolais attendu. Les deux Congos seront aux prises avec le Niger et la Libye. Poule C, le Maroc, tenant du titre, partagent sa poule avec le Rwanda, l'Ouganda et le Togo. La poule D abritera la Zambie, la Namibie, la Tanzanie et la Guinée. C'est une poule assez costaude puisqu'on a le Mali qui était un prétendant à l'édition précédente. On a le Zimbabwe où tous les joueurs jouent au pays et ils ont une cohésion. C'est la même équipe qui joue pour les ématoires de la Coupe du Monde et toute la Coupe d'Afrique. Donc c'est un groupe assez costaud, assez relevé. Mais je pense que l'équipe du Cameroun qui a commencé sa préparation depuis pas mal de temps est assez armée pour pouvoir sortir la tête haute de ce groupe et continuer son aventure. Le stade flambant neuf de Japoma dans la ville de Douala ouvrira pour la première fois ses portes à une compétition africaine. Destinée aux footballeurs locaux, le championnat d'Afrique des Nations 2020 se jouera dans les villes de Douala, de Yaoundé et Limbé. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa Vincana. Sous-titrage Société Radio-Canada